... Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 101 de la balade astrale consacrée au transit de Mercure dans le signe du Verseau en février 2024. Je vous souhaite une très belle écoute. N'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Mercure est la première des trois planètes personnelles à entrer dans le signe du Verseau. En effet, elle sera rejointe dans ce secteur du ciel par Mars et Vénus le 13 et le 15 février. Mercure est un astre de l'élément R associé au mental, la logique, la réflexion, la communication. Tout ce qui nous permet d'aller vers l'ouverture d'esprit. Quant au signe du Verseau, c'est également un signe de l'élément R, un signe gouverné par Uranus qui vient, lui, de reprendre sa marge directe en taureau à la fin du mois de janvier. Le Verseau est réputé pour être progressiste, tout en étant très rationnel. Mercure, qui sort du Capricorne, a pu parfaire ses méthodes. Ayant une compréhension concrète, réaliste des choses, il s'applique à réaliser consciencieusement, suivant les plans à la lettre, en se basant sur ses connaissances fiables. Et ici, en Verseau, ce mental va évoluer. Il va s'ouvrir à d'autres perspectives, d'autres possibilités, entrevoyant d'autres finalités, pourquoi pas. Mercure en Verseau peut nous permettre de découvrir des choses nouvelles, d'avoir accès à des connaissances supplémentaires, d'avoir des échanges très intéressants avec d'autres personnes aussi. Une pensée qui évolue permet de s'ouvrir, d'évoluer, de grandir. Cela permet aussi de remettre en question certaines croyances pour lesquelles nous avions des certitudes bien ancrées. Il y a donc une forme de libération de l'esprit qui permet de se détacher de ces croyances qui nous retiennent dans le passé, qui nous empêchent d'avancer, et surtout de voir que d'autres possibilités existent, que nous ne sommes pas enfermés, que nous avons en réalité aucune restriction. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et son esprit, d'être prêt à accepter que certaines choses peuvent être très différentes de ce que nous pensions. Alors, dans l'esprit s'ouvre un nouveau champ des possibles, débroussaillant par la même occasion l'encombrement de l'esprit de toutes ces restrictions mentales et obsolètes. Alors, dans l'esprit peuvent naître de nouvelles idées, de nouveaux projets, d'autres possibilités ou d'autres finalités. Alors, Mercure en Verseau nous rendra l'esprit plus clair. Il nous permettra d'envisager l'avenir autrement. Il nous donnera la capacité de décider en pleine conscience des nouvelles directives. Nous pourrions donner une nouvelle finalité à nos projets en visant peut-être plus haut ou plus loin dans le temps. Il est possible d'acquérir de nouvelles connaissances ou compétences qui nous seront utiles pour mener à bien nos projets. Nous pourrions simplement rencontrer de nouvelles personnes dont l'influence nous sera bénéfique. En tant qu'astre du contact et de la communication, Mercure en Verseau est très puissant. Son énergie nous permet de clamer haut et fort nos intentions ou encore de nous faire entendre, mais surtout de bien nous faire comprendre. Car quand le mental est clair, le langage l'est aussi. Et il est également plus précis. Mercure en Verseau, ce sont les mots justes au moment juste. Et il nous permettra également de trouver des solutions nouvelles et différentes auxquelles nous n'aurions peut-être pas pensé auparavant. Des nouvelles solutions qui permettent de relancer la machine, de nous relancer dans nos projets, de nous sortir de situations qui semblent coincées jusque maintenant. Au moment de son entrée dans le signe du Verseau, Mercure est en maison 1. Son entrée en Verseau se produit le 5 février, à 6h02, heure de Paris en France. Mercure est en conjonction avec Mars, qui est encore en Capricorne, et avec Pluton, qui est récemment entré dans le signe du Verseau. La conjonction entre Mercure en Verseau et Mars en Capricorne offre une capacité intéressante d'agir concrètement avec méthode et stratégie grâce à un mental à la fois clair et ordonné. Un mental plus analytique, plus visionnaire. Il y a une approche très stratégique dans l'expression des idées et la capacité de convaincre avec conviction. Cela augmente également la volonté d'agir, celle d'aller plus loin, d'autant plus que la conjonction en parallèle de Mercure avec Pluton rend la pensée encore plus profonde et plus lucide, ayant accès alors à des connaissances cachées, perçant facilement les vérités ou encore déployant une grande compréhension de notre intuition. C'est un peu comme si on sait et on comprend naturellement les choses sans avoir besoin de preuves parce que tout semble évident, logique, utile et nécessaire. Et nous sommes capables de mettre en application directement, de manière pratique et organisée grâce à Mars, ce qui est perçu, ressenti et intégré par Mercure. Au moment de son entrée dans le signe du Verseau, Mercure est aussi en sextile avec Neptune. Neptune, c'est l'astre des intuitions, une position intéressante à comprendre pour notre évolution pendant le transit de Mercure en Verseau car ce sextile nous donne la capacité d'être intelligemment inspirés. Nous pouvons articuler nos idées réellement en fonction de notre aspiration, mais aussi en fonction des rêves que nous souhaitons atteindre. Entre le réalisme du Verseau et l'inspiration des poissons, nous sommes capables de mettre en place de très grandes choses. Neptune permet ici à Mercure d'apporter une touche de fantaisie dans ses idées, dans ses projets et cela est très bien. Au moment de son entrée dans le signe du Verseau, Mercure est également encarré avec Jupiter dans le signe du Taureau qui est en maison 4. Alors il est vrai que cela peut créer une tension. Mercure encarré à Jupiter peut annoncer des conflits et des défis de communication. De manière générale, un carré demande toujours un effort de notre part. Saurons-nous faire passer nos idées ? Saurons-nous convaincre sans être trop rêveurs ni trop idéalistes, sans être trop autoritaires ? Il nous faudra trouver un juste milieu et utiliser notre langage de manière cohérente. En maison 4, dans laquelle se situe Jupiter, cela peut indiquer des tensions de communication au sein du foyer, comme un besoin de remettre certaines choses au point ou de s'adapter en fonction des divergences dans les avis et les opinions. Ce carré peut nous rappeler simplement de ne pas oublier l'impact de nos choix, de nos décisions et de nos actions sur les personnes qui nous entourent. Ainsi, l'entrée de Mercure en Verseau éclaircit l'esprit, libère les pensées, ouvre la conscience à d'autres possibilités et permet de voir plus loin, d'être innovant, de se faire entendre, de se faire comprendre et les actes suivront les dires. La persévérance et la constance seront également appréciées. Je vous souhaite de bien profiter des énergies de ce transit de Mercure en Verseau. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette balade astrale. de Mercure et de la suite de la suite de Mercure Merci.